Le contrat de réciprocité entre la ville de Villers-Bannes et la ville du Thaï, et c'est madame Agnès Touvenot qui nous rapporte ce rapport. Merci monsieur le maire. Avec le maire du Thaï, vous avez dit l'essentiel, donc j'irai vite pour présenter ce contrat de réciprocité. C'est en effet un contrat non monétaire, fondé sur une réciprocité d'engagement entre nos deux communes, mais aussi avec les acteurs associatifs, culturels, économiques. C'est une manière différente de penser les échanges entre un monde urbain et un monde rural, trop longtemps opposés, notamment au nom d'une attractivité métropolitaine. Nous sommes convaincus qu'un autre modèle d'équilibre territorial est possible, générant des bénéfices réciproques dans cette relation ville-campagne. Le XIXe siècle a vu naître le mutualisme social. C'est une action de prévoyance collective. Le mutualisme permet aux personnes de s'assurer mutuellement qu'on des risques sociaux, la maladie, l'accident du travail, le chômage, le décès. Et cette solidarité organique lie les adhérents les uns aux autres. Nous vous proposons ici de jeter les premières pierres du mutualisme territorial, cette protection réciproque face aux risques climatiques entre plusieurs territoires. Nous sommes aussi convaincus que l'action publique pour répondre aux besoins sociaux ne doit pas, ne peut pas s'ériger seule, comme seule productrice des solutions. Nous devons décloisonner les silos entre les collectivités locales et les acteurs de la société civile, au service de la justice sociale, de la transformation écologique. Et comme les réponses sont complexes, nous avons besoin de l'inventivité de chacune et de chacun. Et c'est bien dans cet esprit que nous avons construit cet archipel de solutions avec la ville d'Uteille et la ville de Villeurbanne et tous les acteurs associatifs. Un certain nombre d'actions sont nées autour de la culture, de la solidarité de l'emploi, de l'alimentation durable, du sport et des loisirs. Et à chaque fois, la jeunesse ressort comme axe principal, transversal, prioritaire à ses coopérations. Cela a été dit, je ne vais pas y revenir, les séins d'Uteille, tout juste lauréats du baccalauréat vont être accompagnés pour trouver un logement étudiant. Nous savons l'importance de l'enjeu du logement dans le processus de renonciation aux études supérieures, notamment pour les jeunes ruraux. Et puis des actions de bénévolat pour des jeunes villesurbanais, pour aller au festival de l'Alba, une occasion de se rendre service, mais aussi de partir, de changer d'air. Nous voyons dans le contexte actuel comment ça prend son sens. Les idées sont nombreuses, certaines doivent encore se mûrir, mais nous voyons ici émerger une dynamique collective de territoire, qui vient servir, bien entendu, les deux territoires, mais aussi chacun de nos deux territoires en interne. Le rôle du contrat sera d'entretenir cette énergie et lui donner les moyens de son expression. Et peut-être que ce contrat inspirera d'autres communes, et peut-être qu'à terme, nous créerons un réseau de villes solidaires, comme les villes de l'Europe du Nord au XIIe siècle avaient créé une ligue anséatique. Nous pouvons aussi rêver. Merci. J'ai une demande d'intervention portée par les groupes socialistes, génération, les écologistes, Villers-Bannes Assoumises Ensemble, communistes et républicains, et c'est M. Mathieu Garabédian qui rapporte. Merci. M. le maire, Mme la première adjointe, M. le maire du Taille, cher Olivier, Mme la troisième adjointe, chère Cécile, chers collègues. Ce n'est pas un mariage, mais presque. Nous sommes pourtant bien dans la bonne salle. Aux côtés des villes d'Altembourg, de Mogilev, de Batiam, d'Abania, d'Abovian et d'El Olma, c'est désormais avec la ville du Taille, en Ardèche, que nous souhaitenons entretenir des relations plus que privilégiées par le contrat de réciprocité que nos groupes de la majorité vont voter. Le premier jalon de notre coopération, ce sont d'abord les liens d'amitié qui relient nos deux communes. Malgré des différences en nombre d'habitants, en architecture, en paysage, nous partageons déjà beaucoup de choses. Nos politiques publiques pour l'accès à la culture, au sport, aux loisirs, pour un véritable droit à l'alimentation, pour permettre à toutes et tous un emploi stable, bien rémunéré, de qualité, pour lutter efficacement contre la pauvreté, organiser la bifurcation écologique, revitaliser les commerces de proximité ou encore développer les solidarités locales. Ce contrat de réciprocité, c'est aussi l'occasion de rappeler l'importance de la collectivité la plus proche des habitants, la commune, celle dont l'action est la plus directement visible sur leur vie, au service de la société civile et de ses expérimentations. En tant que commune, nous sommes bien évidemment en attente de politiques nationales portées par l'État, mais cela ne nous empêche en rien de proposer des réponses pour répondre au mieux aux grandes transformations que nous vivons. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons placé au centre de nos politiques la transition écologique, le réveil démocratique et la justice sociale. Et en mettant au cœur de ce contrat la société civile, nous entendons bien lui laisser également toute la place pour créer, inventer, s'exprimer, essayer, échouer, recommencer et partager. Enfin, ce contrat est aussi l'occasion de reparler du lien et de l'équilibre qui doit exister entre les territoires métropolisés et les territoires plus ruraux. Les politiques d'aménagement territorial en France ont favorisé l'essor des plus grandes villes et agglomérations, souvent en dépendant des communes et des départements les entourants. Les logiques de mise en concurrence territoriale ont par ailleurs fini par créer des fractures entre citoyens. Et malheureusement, ces inégalités territoriales se retrouvent également dans nos gros centres urbains, où elles se creusent entre celles et ceux qui peuvent vivre dans les villes-centres et celles et ceux qui ne le peuvent pas. En accueillant par exemple de jeunes ardéchois qui souhaitent faire leurs études dans notre métropole, ou en permettant à des familles villes-urbanaises de partir en vacances au Teille, nos deux villes ont l'occasion de prouver qu'un renforcement de nos liens peut contribuer au développement de chaque territoire et à recréer de la confiance et du commun. Je vous remercie. Merci. Merci.